Donc voilà, c'est dans l'article du 9 juin 2021. Dans cet article du 9 juin 2021, Rosine Bachelot nous dit cette chose. Alors il y a trois phrases, et toutes les trois mérites qu'on t'y attarde un petit peu, ça vaut le coup qu'on vous en cause. C'est, on peut entrer dans la culture par le divertissement. Par exemple, la bande dessinée permet d'entrer dans la lecture, et on peut arriver à lire Kundera en commençant par lire des Astérix. La première, c'est qu'on peut entrer dans la culture par le divertissement. Tu as quelque chose à dire là-dessus, Julien ? Moi j'ai l'impression que le divertissement fait partie de la culture déjà. C'est un problème de définition déjà, qu'est-ce que c'est que la culture. Moi j'ai l'impression que le divertissement veut parler de la culture avec un grand C, un truc assez élevé, alors par le divertissement. Apprenons en s'amusant, c'est ça qu'il veut dire. C'est un truc de genre l'art. Et ça sous-entendrait que du coup, il faut une porte basse. C'est tout à fait ça. Pour pouvoir, tiens, ça lag. Voilà, ça sous-entendrait qu'il faut une porte basse pour pouvoir atteindre les étages plus haut. Il y a un truc comme ça pour... Donc bon, voilà, il me semble que c'est une bêtise assez ancienne quoi, il y a un truc... Elle est peut-être plus folle que ce qu'on a l'habitude d'entendre comme connerie, parce qu'effectivement on entend un truc de base, c'est que la culture... Déjà on va partir du principe que la culture est une chose qu'on peut cerner comme objet assez simplement, donc elle est complètement là, essentialisée. Elle est une espèce de topologie assez discernable et propre, avec des contours assez nets, pour qu'on puisse y entrer. Ça veut dire deux trucs. Ça veut dire d'une part qu'elle est isolable par l'esprit pour déterminer très facilement ce qu'elle est, ce qui n'est pas si simple. Je dirais même que quel que soit votre paradigme de travail, c'est extrêmement compliqué de savoir de quoi on parle, et quand on en parle, il vaut mieux prendre quelques précautions pour savoir de quoi on parle. Mais elle est ministre de la culture. Ça veut dire que pour elle, c'est juste l'empire sur lequel règne l'institution qu'elle chapeaute. Ce qui semble laisser penser qu'elle en a au moins une vision structurelle assez vaste, assez ample, puisque la question des activités culturelles en France est complètement éclatée, polymorphe, même dans le cadre purement institutionnel. Ce n'est pas ce qu'on entend là. Là, ce qu'on entend, c'est que la culture, on peut y rentrer. Ça veut dire qu'on n'y est pas déjà. Et là, il y a quelque chose de dingue. Ça veut dire qu'il existe en France des tas d'endroits hors culture où on n'est pas dans la culture, et il faut qu'on y rentre. Donc ça, c'est, je dirais, le premier énorme gros problème, qui est un problème effectivement de surplomb et de mépris de classe assez fascinant, de classe intellectuelle, de classe sociale, etc. Il y a un endroit qui est la culture où on n'est pas forcément. Donc ça veut dire que tout ce qui vous entoure comme production manuelle, poétique, intellectuelle, si par malheur pour elles, elles n'ont pas été repérées, régimentées, codifiées assez proprement pour appartenir aux objets dont un ministère sait se charger, auxquels il a signé des places particulières et quantifiables, vous êtes hors culture, vous êtes dans un espace où il va falloir, tôt ou tard quand même, vous bougez votre petit cul pour aller ailleurs, pour entrer dans la culture. Et effectivement, dans la même phrase, on a aussi, on peut entrer dans la culture par le divertissement. Ça veut dire deux trucs fous. Ça veut dire que la culture, ce qui ne veut pas dire grand-chose, on va essayer de reprendre Bachelot parce qu'elle dit des conneries, on va dire les objets culturels qu'on peut approcher, parce qu'au moins à la limite, on pourra dire quelque chose de quelque chose, parce que je ne vois pas comment on pourrait rentrer ou sortir de la culture, ça n'a absolument aucun sens. Ça veut dire que les objets culturels, les vrais, c'est chiant. Sinon, ce n'est pas des objets culturels. Donc on commence par une étape divertissante, qui n'est pas très noble, qui est vraiment méprisable et qui n'est pas la culture. Mais ça, il faut le quitter pour que vous commenciez à vous faire un petit peu chier, parce que sinon, ce n'est pas de la culture. Ça veut dire que Rosine Bachelot s'emmerde au musée. Rosine Bachelot s'emmerde devant un bon film. Rosine Bachelot s'emmerde en liçant une bonne bande dessinée ou un bon livre. Enfin, elle n'est visiblement pas de bande dessinée, sinon elle ne dirait pas tout ça. Sinon, elle n'a pas affaire à l'objet dont s'occupe son ministère, parce qu'elle ne s'emmerde pas. Il faudrait peut-être un jour lui dire, si vraiment ça t'emmerde, Rosine, d'aller au musée, va juste te faire foutre ailleurs. Barre-toi, fais des trucs qui t'amusent. Je ne sais pas, fais du jogging, du tricot, ne nous casse pas les couilles, ne va pas au musée, ne nous encombre pas. Moi, je m'amuse comme un fou au musée. Je suis heureux d'être là. Les musées me remplissent de joie. Donc franchement, Rosine, pose-toi des questions sur ce que tu fais. Mais ça vient aussi peut-être d'une idée de la culture qui vient de Jack Lang, comme ça, où il y avait des Jack Lang, cette idée que la culture s'était remplacée par la fête. D'un seul coup, il y a eu la fête de la musique. Justement, Lang avait une image de la culture racoleuse, d'une espèce de pop culture généralisée, mais disait plutôt le contraire, lui. Il avait plutôt tendance à rabattre toutes les activités culturelles sur une espèce de fête un peu niaise, une espèce d'immédiateté. On aurait pu peut-être lui reprocher l'excès inverse. C'est un abus d'une légèreté sans fond qui apporterait, selon lui, une espèce de garantie, d'une plus grande justesse dans les relations aux œuvres. Là aussi, l'idée même qu'on puisse déterminer avec précision comment c'est vachement bien et comment il faut faire avec les œuvres pour avoir des relations dignes d'être remarquées, ça reste quand même hautement bizarre. C'est comme si les œuvres étaient neutres dans cette affaire, comme si elles ne produisaient rien. On est à l'extérieur. C'est un peu comme dans l'expérience esthétique de Kant. Elles n'existent que pour nous renvoyer à nous-mêmes notre présence dans l'expérience. C'est un côté purement spéculaire des œuvres. Elles ne produisent rien, elles ne font rien. Deuxième phrase. Par exemple, la bande dessinée permet d'entrer dans la lecture. Ça veut dire que, si c'est par exemple, on est d'accord, ça veut dire que la bande dessinée permet d'entrer dans la lecture, exemplifie, on entre dans la culture par le divertissement. À toi, Julien. Amuse-toi. Non, mais je suis embêté sur ces phrases-là parce que c'est des trucs qui datent... Ça remonte à loin, quoi. Cette idée qu'on peut valoriser la bande dessinée en disant, bon, ben, c'est pas un livre, mais quand même, on va apprendre à lire avec ça, quoi. Il y a un truc, il y a quand même du texte, quoi. En fait, c'est ça dont elle parle, c'est le texte dans la bande dessinée, quoi. On va pouvoir lire les bulles et il y a quelque chose, après, l'étape d'après, c'est Kundera. Moi, le truc qui me désarme un petit peu, c'est que c'est... Il me semble que ça a été quand même revu et critiqué et un peu abandonné, cette idée-là. Enfin, il me semblait que c'était un petit peu réglé, ce truc-là. Donc, que Bachelot revienne là-dessus, ça me laisse dubitatif, quoi. C'est en ça que c'est pas vieux. Ça date, tu l'as vu, de juin 2021. Donc, tu dis, c'est vieux, mais la vérité, c'est que c'est pas vieux. Salut, Lucie. La vision de langue te rappelle l'enseignement de l'art à l'école où on t'apprenait du Zebda au cours de musique. Alors, c'est peut-être un peu différent parce que dans les années 70, quand moi, j'étais à l'école, on nous apprenait l'anglais pour nous draguer parce qu'on voulait rien foutre. Donc, je pense qu'en musique, c'est pareil. On nous draguait avec de la musique pop qu'on était censé aimer parce que c'était l'étude du moment. Évidemment, c'était toujours terriblement maladroit parce que les profs avaient une bien faible idée de ce que nous aimions et ce que nous écoutions à ce moment-là quand on était au collège, tu vois. Mais on essayait de nous happer. Alors, c'est pas sans rapport. Je pense qu'effectivement, là où tu te trompes pas, c'est que langue avait envie de renverser quelque chose, sans doute, de l'image un peu lénifiante, qui est celle de Bachelot, de la culture, et pêcher par l'excès inverse en voulant draguer toute une France de la population que par mépris de classe, il imaginait complètement sans culture ou sans approche culturelle. Donc là, il y a effectivement des mouvements de va-et-vient, des cadres institutionnels vers ce qu'ils s'imaginent être la culture ou pas, qui dialoguent pour construire, on pourrait dire, des mythes nationaux ou des mythes culturels nationaux. Donc, ce que tu dis, Julien, il y a ça, mais il y a plein de trucs dans cette deuxième phrase. Parce que quand elle utilise ça comme exemple, ça veut dire qu'il y a une stricte superposition, une fois de plus. Alors, au-dehors du fait que la bande dessinée est découpée dans deux trucs, la bande dessinée permet d'entrer dans la lecture, qu'il y a le stricte superposition de on entre dans la culture par le divertissement, ça superpose la bande dessinée au divertissement. Donc, je suis assez ravi d'entendre que toutes les bandes dessinées dont on parle ici sont juste divertissantes. Non. Enfin, il y a des tragédies épouvantables dans ce dont on... Il y a de tout. Les bandes dessinées ne sont ni plus ni moins divertissantes que les films ou les romans ou même la philosophie. Il y a des philosophies divertissantes, légères et enlevées. Sur ce stream, on philosophe avec Montaigne, c'est assez divertissant. Et puis, à côté de ça, Kant, ce n'est pas super divertissant, il faut le dire. C'est l'idée aussi que la bande dessinée, c'est Astérix. Ça, elle va y venir après, dans la troisième phrase. On va continuer de superposition à superposition, c'est juste. Donc là, ça veut dire deux trucs, c'est que d'une part, la bande dessinée... Enfin, ça ne veut pas dire deux trucs, ça veut dire plein de trucs. La bande dessinée, c'est divertissant et la lecture, ce n'est pas divertissant. Même remarque que pour la phrase précédente. Mais d'où tu sors ? Roselyne, vraiment, il ne faut pas faire des choses si elle ne t'apporte aucune chance de divertissement. Si on n'est pas foutu de se divertir devant une œuvre dès le moment où tout simplement elle est devenue assez ancienne pour être patrimonialisée, je ne vois pas en quoi on est invité à continuer à fréquenter des choses pour lesquelles, très sincèrement, on n'a pas la capacité de produire des conditions légères à fortiori parce que c'est une chose dont on ne parle pas là mais parce que la même œuvre, selon votre disposition, selon la façon dont vous l'abordez ce jour-là, peut être divertissant ou pas. Vous pouvez très bien regarder le grand jugement dernier de Van Der Weyden, un jour où vous êtes de bon poil et vous avez une juste envie de vous plonger dans un plaisir formel, charnel, sensuel et abstrait, tout le côté savant des relations que parfois on crée avec les tableaux plus anciens parce que ça nous semble nécessaire, parce que parfois ça l'est. Donc la question du divertissement aussi, elle est locale, elle n'est pas intangible, elle n'est pas éternelle et elle n'est pas accolée aux œuvres comme une espèce de propriété de la substance. Ça n'a aucun sens. Et donc, il y a cette coupure lecture qui revient aussi à l'autre question dont on parlait avant que le stream ne commence avec Julien. Est-ce que réellement on lit une bande dessinée ? Est-ce que, voilà, il y a une espèce de de paresse implicite là chez elle qui ne prend aucune précaution et qui lui permet d'être légère dans ses comparaisons ? En soi, on s'en fout entre nous, on peut parler du fait qu'on lit une BD, tu vois, ça ne nous blesse pas vraiment, Julien, c'est des choses qu'on fait. Mais si tu commences à parler un peu sérieusement de la question parce que tu as quelque chose à exprimer publiquement, donc bon, là, tu te surveilles un peu, tu dois préciser que lire, c'est un usage, enfin, c'est un verbe qu'on en peut à volontiers pour parler des bandes dessinées, mais c'est juste un usage parce qu'on lit vraiment une bande dessinée, c'est complètement inévident. L'activité à laquelle on se livre est d'un autre ordre, elle est beaucoup plus complexe que lire. Déjà, lire, c'est une activité qui n'est pas une, il y a plein de façons de lire. Également, on peut qualifier certains des mécanismes qui sont en branle dans l'activité de lecture. C'est plus compliqué de les qualifier dans l'activité qui consiste à lire et regarder une bande dessinée. Je proposais un verbe ignoble à Julien tout à l'heure, un mot valise, un verbe valise pour l'instant, en attendant d'en inventer un mieux, plus intelligent et peut-être moins un barbare à nos oreilles, mais on lit, regarde, on lit, regarde une bande dessinée. C'est une activité d'une grande complexité. Mais je pense qu'elle parle du texte en fait, parce que dans son exemple Astéris Kundera, si on enlève Astéris et qu'on met une bande dessinée muette, d'un seul coup, l'entrée dans Kundera devient complètement absurde. C'est sûr. Ce qu'elle veut dire, c'est qu'il y a des mots qu'on peut lire une fois qu'on a appris à lire les mots, mais c'est comme si on avait 5 ans. À 5 ans, on peut se dire la bande dessinée, ça permet peut-être d'approcher les mots sans en avoir peur et puis après, on peut lire Kundera. Mais une fois qu'on est adulte, qu'on sait lire, techniquement, la nécessité de passer par Astérix pour aller vers Kundera à dire la puissance. C'est vrai. C'est vrai. On entend aussi la troisième superposition parce que tout ça, c'est un millefeuille qui vise dans une espèce de transparence des couches à superposer plusieurs choses et là, ce qui se superpose à culture, c'est Kundera et ce qui se superpose à divertissement, c'est Astérix. Et ce qui se superpose à la bande dessinée, c'est Astérix. C'est pas seulement... Donc là, on a plusieurs couches qui ramassent les bandes dessinées hors de la culture dans le divertissement et tout entier dans Astérix. La culture, elle, c'est Kundera. Ça veut dire que d'une part, cette femme a une image extrêmement arrêtée de la question de la représentation. Elle représente la culture par Kundera, donc déjà, quand elle dit la culture, même si, évidemment, depuis le début, on n'est pas dupe qu'il s'agit que de la culture littéraire et romanesque qui plus est. C'est une vision extrêmement surannée, vieillotte et sanctifiée, c'est celle de Finkielkraut en fait, de ce qu'est la culture. C'est tragicomique. Elle nous choisit Kundera parce qu'il demanderait selon elle une certaine difficulté d'entrée. On parle de Kundera, excusez-moi, mais très sincèrement, sans vouloir être snob, rentrer dans Kundera, c'est pas compliqué. Vraiment. C'est pas l'auteur qui va vous poser le plus de problèmes pour ouvrir votre roman et vous y adonner. Je vous souhaite plus de plaisir à vous lancer dans certains textes de Joyce où ça va être un peu une autre affaire ou dans Guilota pour prendre des choses un peu plus contemporaines ou même tout simplement des auteurs à la fausse transparence comme Kinyar ou Michon ou Volodine. C'est un petit peu autre chose que de se taper du Kundera du rire et de l'oubli. il y a une vision déjà qui est complètement grotesque qui assigne des espèces de piliers de la complexité qui donne à l'idée de la complexité une plus-value qu'on emmerde. Lire Pierre Jouannul ou Queneau, ça peut être enlevé et effectivement très divertissant. ça anoblit Kundera et ça abaisse Queneau ? Comment elle se fait sa petite hiérarchie ? Excusez-moi, de mon point de vue Queneau, c'est 3 milliards de kilomètres au-dessus de Kundera. Un écrivain très insignifiant, très pénible, très daté qu'on peut franchement oublier. Ça aussi, c'est pourquoi elle vient nous emmerder avec sa statification qui est censée nous dire quelque chose. Quand on prend un exemple, il est censé être vraiment significatif, convaincant, il a cette force-là. Il y a beaucoup de choses qui sont extrêmement pénibles à entendre et qui sont très arrogantes en plus. Et bande dessinée Astérix, stop. Franchement, stop. Vraiment, il y a un moment, il va falloir arrêter Tintin Astérix de nous fatiguer avec l'idée d'une substantification quand même d'une discipline qui a un siècle et demi, qui pendant un siècle et demi a produit des millions de putains de livres de toutes sortes. Et pas que des bouquins pour enfants, contrairement à ce que la plupart de ces gens croient, qui dès le début, dès sa création, a produit des livres dans des cadres adultes, des journaux pour adultes, qui n'a pas attendu le XXe siècle pour commencer et qui continue, qui produit toutes les formes possibles de récits. Substantifier ça dans Astérix, on est quand même en train de parler d'une intervention publique que s'autorise à faire la ministre de la Culture en juin 2021. On n'est pas en train d'écouter un discours moralisateur d'un type qui, dans les années d'après-guerre, décide de réformer le monde des bandes dessinées parce qu'il est dangereux pour les enfants. Après, la question que je me pose, c'est est-ce que la bande dessinée permet aussi de rentrer dans la peinture, par exemple, puisqu'il y a des images ? On pourrait dire, il y a du texte, on prend dans la littérature, il y a des dessins, on peut rentrer dans la peinture, c'est des images qui se succèdent, ça fait des séquences, est-ce que ça permet de rentrer dans le cinéma aussi ? Est-ce que le cinéma, c'est du divertissement ou de la culture ? Ça dépend peut-être du réalisateur. Est-ce que Chaplin, c'est du divertissement ou de la culture ? Quand même, on s'amuse bien et c'est facile, Chaplin. Alors bon, voilà, c'est... Et l'ironie de tout ça, c'est quand même, ça suit l'année de la bande dessinée, c'est quand même le ministère de la Culture qui avait décidé de fêter la bande dessinée comme un truc important de la culture, c'était l'année de la bande dessinée et en sortir de ça, voilà. Après, c'est bachelot, c'est aussi, c'est compliqué de... Enfin, parce qu'on peut faire semblant de prendre ça au sérieux, effectivement, c'est ministre de la Culture. C'est sûr. Mais après, c'est bachelot, elle sort de plusieurs années de télévision chez Cyril Hanouna. On a vu un petit peu son rapport au divertissement aussi, qu'est-ce que c'est que pourrait le divertissement ? C'est... Voilà, c'est... Ça ne touche pas à mon poste. Alors, bon, qu'elle sorte ça, c'est juste... Pour moi, c'est surtout affligeant et un peu déprimant, quoi, mais... C'est pas hyper... C'est pas hyper surprenant, je crois. À un moment, on... Il y a un endroit où c'est plus possible de s'offusquer parce que... Parce que, bon, voilà, ça vient de là, quoi. Je ne sais pas. On est dans une situation technique, si tu veux, ou quand tu exerces un métier ou quand tu es pris dans une discipline, il y a un moment de ta vie où tu vas rencontrer des cadres institutionnels auxquels tu auras d'une façon ou d'une autre des comptes à rendre et on sait tous et on sait tous que les créatures qui surplombent les cadres institutionnels sont toujours défaillantes, incompétentes et médiocres puisqu'elles occupent les plus hauts postes de pouvoir. La seule raison pour laquelle elles sont là, c'est parce que ce sont des postes de pouvoir et pas parce que ce sont des postes qui exercent du pouvoir sur ceci plutôt que cela. C'est du pouvoir intransitif, c'est juste une quête de pouvoir ramassée sur elle-même, peu importe l'objet. Ça, on le sait et ensuite, les institutions, en tout cas, toutes les personnes qui travaillent dans les institutions réparent le mieux qu'ils peuvent la plupart du temps la bêtise de la hiérarchie. Ce sont des paroles publiques et elles sont données dans Le Monde en plus, donc un magazine à prétention, je dirais au moins à la hauteur de Bachelot elle-même quand elle nous parle de culture. Il y a des moments où l'incompétence et la bêtise sont assez dévastateurs.